Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint-Nom. Lecture du livre du prophète Isaïe En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akkaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akkaz répondit « Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes ? Il faut encore que vous fatiguez, mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Car Dieu est avec nous. Psaume 39 « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit « Voici, je viens ». Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité et ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, il est impossible que du sang de taureaux et de boucs enlèvent les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas à griller les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelée Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblez de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. » Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth apparente a conçu elle aussi un fils et on est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, je suis particulièrement en joie de vous retrouver. Cela fait vraiment un moment, depuis environ une semaine, que nous n'avons pas enregistré le Mélie. Si vous comprenez peut-être le contexte, c'est parce que nous étions vraiment, vraiment fatigués après ce temps de carême formidable et cette semaine sainte qui nous a vraiment montré comment le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Et dimanche dernier, nous avons aussi vécu le deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la Divine Miséricorde, qui exprime encore, dans un sens renouvelé, et l'amour que le Seigneur vraiment dépose en chacun et en chacune d'entre nous. Aujourd'hui, au travers de l'événement, de l'Annonciation, c'est juste le rappel. Le rappel que ce que nous avons vécu à Pâques, ce que nous avons vécu le dimanche de la Miséricorde, commence en fait ici-bas, sur cette terre, au travers de l'Annonciation. Dans les paroles de l'ange d'Abriel à Marie, réjouis-toi Marie, vraiment, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu seras la mère de Dieu, la mère du Fils de Dieu. Déjà, dans cette Annonciation, nous voyons déjà le déroulé de toute l'histoire du salut de l'humanité au travers du don, du don du Fils de Dieu, par Dieu lui-même. Alors, mes frères et sœurs, que dire de plus, si ce n'est rendre grâce à Dieu, quel est l'évangile qu'on peut annoncer après la résurrection ? Quel est l'évangile qu'on peut annoncer après le don de la vie de Jésus sur la croix, sa résurrection et, après son ascension, le don de l'Esprit-Saint ? Si ce n'est l'évangile, la conversion. Le même évangile que Jésus annonçait au début de ce carême, convertissez-vous et croyez en l'évangile. Changez de vie. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a acquis la résurrection. Il nous a acquis la transfiguration. Alors, nous devons être assez responsables pour conformer nos vies à cet amour de Dieu, à ce don de Dieu. Désormais, il n'y a plus ni peine, ni souffrance, il n'y a plus d'esclavage, il n'y a plus de chaîne. Nous connaissons la vérité et cette vérité nous rend libres. Alors, vivons heureux, vivons dans l'amour, vivons dans la bonté, vivons dans la réconciliation. Vivons dans ce regard chirurgical, ce regard qui voit le bien de Dieu dans le visage des hommes, ce regard qui est capable de mettre de côté le péché des hommes et considérer l'image de Dieu en eux. C'est cela, vivre en ressuscité. Mes frères et sœurs, je n'ai pas de mots en fait à vous dire ce soir, à vous dire au moment où vous écoutez cette parole de Dieu, parce que tout est dit, tout est transmis, tout est donné dans ce regard, dans ce cœur à cœur que le Seigneur veut réaliser entre lui et nous, entre lui et vous. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde pleinement sa miséricorde, cette miséricorde qui produira en vous un fruit véritable de sainteté, un fruit véritable de conversion. Qu'il vous bénisse pleinement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !